J'ai fait la suggestion au chef conservateur, M. O'Toole, et lui comme moi allons réserver notre réponse à notre retour physique au Parlement, mardi le 29, pour ne pas faire notre réponse par Internet. Il y a d'autres gens qui interviendront avant nous, mais je voulais offrir à M. O'Toole la possibilité, dans le respect de l'ordre, qu'il puisse faire son premier discours comme chef au Parlement, non pas par Internet, mais en personne. Ça me semblait la moindre des choses à lui suggérer. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder pour le faire du Parlement. Donc, la réponse du Bloc le 29 septembre. Maintenant, quant au contenu du discours du trône, M. Blanchet, le Bloc a fait ses demandes, on le sait, veut plus de transferts en santé pour le Québec. Bon, un ajustement de la prestation canadienne d'urgence, une aide aux aînés, des compensations pour les agriculteurs. Évidemment, on va voir demain. Est-ce qu'il y a des demandes qui, pour le Bloc québécois, sont non négociables? En fait, les demandes du Bloc québécois ou les attentes du Bloc québécois sont connues de longue date. On les a dites, on les a répétées. Et il y aura d'autres personnes que moi pour le dire au Parlement avant mon arrivée à moi pour être sûr que le message soit bien entendu dans notre et nos réponses au discours du trône. C'est une question d'équilibre. Si, par exemple, le gouvernement arrive et dit voici l'intégralité de votre demande pour les aînés, bien c'est sûr que pour nous, il devient délicat de ne pas être d'accord maintenant. C'est une question de balance, une question d'avoir une offre complète qui soit satisfaisante pour les Québécois. Ça vient avec une demande qui ne vient pas tant de nous que de l'ensemble des premiers ministres du Québec et des provinces à l'effet que l'aide, bien c'est pas l'aide, c'est la participation par entente du fédéral qui devrait être de 50 %, atteigne, parce qu'elle est à 22 présentement au Québec, atteigne 35 %. C'est un coût initial de 28 milliards, ce qui est assez peu de choses dans le contexte, aussi ironique que ça puisse paraître, que ça augmente à 35 % et qu'après ça, ce soit indexé de 6 % par année pour suivre l'augmentation des coûts du système. C'est une demande des provinces et du Québec dont on se fera porteur, en plus de nos demandes habituelles par rapport aux aînés, à la compensation sur la gestion de l'offre qui n'a toujours pas été faite pour une deuxième année, ce que rien n'empêchait d'ailleurs. On pense qu'il y aura correction sur la PCU. C'est tard, mais on va le prendre quand même. Il y a un certain nombre d'autres considérations parce que nous, on fait toute une série de suggestions au gouvernement dont il prendra ce qu'il juge opportun, mais c'est à la lumière de ça que les Québécois vont juger. Oui. Juste un détail sur l'aide aux aînés, parce que vous avez beaucoup insisté sur ça au cours des dernières semaines. Certains ont parlé d'une prestation canadienne aux aînés. Est-ce que c'est ce que vous réclamez au Bloc? Quelle forme elle pourrait prendre, cette aide aux aînés? La formule n'est pas ce qui nous intéresse tellement, et c'était pareil pour la PCU qui peut passer par un autre programme. Quel est le résultat réel, mesurable, sonnant et trébuchant pour les aînés qui sont les victimes les plus vulnérables en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'isolement, les victimes les plus vulnérables de la pandémie dont on semble commencer une deuxième vague? Qu'est-ce que ça va leur donner? Le gouvernement choisira le programme qu'il préfère pour le faire. On mesurera qu'est-ce que ça a comme impact dans la modulation et on se fera une opinion sur cette base-là.